Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Aujourd'hui, les médias anglophones rapportent une nouvelle utilisation malveillante des données de Strava. Alors, si vous vous souvenez un petit peu, en 2018, on avait déjà vu ça d'effrayer. C'était l'histoire de bases secrètes américaines qui avaient été révélées par la carte de chaleur Strava, c'est-à-dire qu'on voyait où couraient les soldats américains. Là, cette fois, c'est un petit peu plus filou, c'est-à-dire que ça va au-delà de la carte de chaleur. Cette fois, c'est une mésaventure qui arrive en Israël et ils ont utilisé les segments, ce qui permet, vous allez voir, de connaître beaucoup plus d'informations sur les utilisateurs et pas seulement des informations sur les endroits où ils passent. Je vais faire un bref rappel sur l'histoire de 2018. Ensuite, je vous donnerai ce qu'on peut lire sur l'article de la BBC pour avoir un peu les détails de l'affaire. Et puis, ensuite, on ira sur Strava et je vous ferai un petit débrief de mon avis, ce qui est plausible, ce qui est peu plausible, et puis les choses que vous, vous pouvez faire pour protéger la sécurité de vos données personnelles. Je suis sur le blog Montre Cardiologue GPS sur l'article que j'avais écrit à l'époque, que j'ai mis à jour depuis, qui s'appelle « Évitez les fuites, paramétrez la confidentialité de vos comptes, pas que Strava ». Alors, en 2018, le Strava Gate, c'était un Australien qui avait entre 18 et 20 ans, je ne me souviens plus exactement, qui s'était amusé à explorer la carte de chaleur des activités de Strava à travers le monde entier. Et puis, dans des zones où il n'y a pas trop d'utilisateurs de montres Garmin à 500 euros, genre en Afrique, il a trouvé ce genre de dessin. C'est les cartes de chaleur, grosso modo de soldats occidentaux, qui ont des montres GPS et qui courent dans leur base. Et puis, avec ses recherches, il a réussi à trouver des endroits où il n'était pas censé y avoir de base américaine, mais où on voyait ces dessins-là. Il a publié ça sur Twitter, et ensuite, des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de gens se sont mis à rechercher la même chose en Irak, en Syrie, au Yémen. Et ils en sont arrivés à la conclusion que ces cartes de chaleur de Strava permettaient de découvrir des bases secrètes américaines. En 2021, l'histoire est un petit peu différente. Déjà, ça se passe en Israël. Et ici, j'ai pris l'article de la BBC. Apparemment, il y a quelqu'un de mal intentionné qui a uploadé des faux activités Strava sur des endroits où il savait qu'il y avait des bases, notamment du Mossad. À partir de là, il a créé des segments sur ces parcours qu'il a uploadés. Et du coup, automatiquement, tous les gens qui passaient sur ces segments se sont trouvés à être enregistrés et classés sur le classement général de ce segment. On va basculer sur Strava tout à l'heure. Je vous montrerai comment ça se passe. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on découvre dans l'article ? Eh bien, apparemment, il y a une centaine de personnes qui ont été enregistrées sur ces segments. Et visiblement, tous n'avaient pas fait attention aux différents réglages de confidentialité de leurs comptes. Et apparemment, ils pensaient que leurs comptes étaient privés, mais tout n'était pas vraiment complètement privé. Et notamment, leurs activités n'étaient pas privées et se sont retrouvées classées sur ce classement des segments. Ce qui a permis d'identifier une centaine de personnes. Alors, ensuite, l'article rappelle ce qui s'est passé en 2018. Voilà. Donc là, on a un segment. Donc, dans Atelaviv, Ramat Acharon, on peut tout à fait aller sur l'explorateur de segments de Strava. C'est cette zone ici. Alors, j'ai cherché le segment en question. Moss 1, il n'existe pas. Donc, évidemment, il a été supprimé. Mais, vous voyez que, mettons qu'on s'intéresse à ce coin ici, que ce stade, ce soit en fait un stade à l'intérieur d'une base du Mossad, eh bien, on peut tout à fait aller voir qui est allé courir sur ce segment. Ici, sur la droite, on a les meilleurs temps. Et on a les gens qui, avec les local legends, les gens qui y courent le plus. On peut faire un classement sur l'année. Donc, ici, par exemple, il y a 618 personnes qui ont couru cette année sur ce segment. Et ensuite, si ces gens-là n'ont pas fait attention à leurs paramètres de confidentialité, on peut cliquer pour aller s'intéresser un petit peu à leur profil sportif. On peut voir, déjà, leur nom. On peut aller voir, explorer leurs dernières activités. Donc, ça permet de localiser où ils habitent, par exemple, de manière assez facile. Bon, là, je viens de vous montrer un article en anglais. Je suis persuadé que, dans 3 jours, on retrouvera des articles en français qui ont été relayés par les médias français. Simplement, on aura, à mon avis, un petit peu de retard à la détente. Cela dit, je voudrais préciser une chose. Je vais maintenant basculer sur Strava pour vous montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on peut empêcher de faire. Cela dit, je voudrais préciser que la plupart des titres sont tournés d'une manière... Je ne vais pas dire d'une manière à guicheuse ou d'une manière à attirer des clics. Ce n'est pas vraiment ça. Mais ils sont tournés de manière du genre... « Une faille de sécurité dans l'application Strava a révélé... » Non, vous allez voir, ce n'est pas du tout une faille de sécurité. Ou alors, c'est « Strava a été hacké par quelqu'un pour détourner des informations de gens du Mossad. » Non, non plus. Vous allez voir, il y a besoin de zéro compétence de hacker. Moi, je ne suis pas hacker et vous allez voir que je peux faire des choses. Je peux vous expliquer comment ils ont procédé. Et je peux aussi vous montrer comment empêcher que ça vous arrive à vous. J'ai dit donc que les auteurs malveillants de cette aspiration donnée ont utilisé un segment. Alors, comment ça se fait que des gens extérieurs du Mossad arrivent à créer un segment sur une base du Mossad ? Eh bien, il faut savoir que créer un segment sur Strava, c'est assez simple. À partir de n'importe quelle activité, on va sur les trois petits points ici, créer un segment. Et ici, Strava nous donne des conseils pour la création de ce segment. Et globalement, un segment, il suffit pour le définir d'un point de départ ici, d'un point d'arrivée là, et de points entre les deux. Donc, on peut régler ici, et voilà, mettons si on veut un segment qui soit juste sur le chemin, sur la crête. Voilà, et on peut l'étendre un petit peu jusqu'au bout, par là. Donc là, j'ai créé un segment. Donc, comment est-ce que les gens ont réussi à créer une activité sur une enceinte du Mossad ? En fait, ils ont inversé le processus, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer un tracé GPX sur une application type Strava peut permettre de le faire. Ensuite, on exporte ce tracé GPX. On lui ajoute des données de temps. Donc, on sait que s'il y avait une montre, elle prendrait un point toutes les secondes. Si on veut aller jusqu'au bout, on peut même lui ajouter des données de fréquence cardiaque, etc. Tout ça, ça nous fait un vrai faux fichier. Ce vrai faux fichier, on peut l'importer sur, par exemple, Garmin Connect. Et Garmin Connect va l'ajouter à votre liste d'activités. Et donc, par cette procédure, vous aurez tout simplement, avec un ordinateur et sans quitter votre chez-vous, vous pouvez tout à fait créer une sortie course à pied n'importe où dans le monde, y compris sur une base du Mossad. Ensuite, comment ça se passe ? Eh bien, le segment est créé. Il est ajouté à la liste des segments de Strava. Et n'importe qui qui couvre ce segment du début à la fin, eh bien, sera enregistré sur ce segment. Donc, si avec une montre GPS, vous parcourez cette route, eh bien, vous serez enregistré sur ce segment, même si vous ne savez pas qu'il existe un segment ici. Alors, pourquoi c'est intéressant pour quelqu'un de mal intentionné d'utiliser les segments ? Eh bien, parce que, quand je vous ai montré l'histoire de le Strava Gate de 2018, là, on avait juste des endroits de passage de militaires américains. Là, on va avoir beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on va avoir le classement de tous les gens qui ont emprunté ce segment. Et à partir de là, on peut cliquer sur chacun des profils sportifs pour voir qui a un profil complètement ouvert. Donc, par exemple, celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là, je vous l'ai montré. Et qui a un profil qui est peut-être plus sécurisé. Bon, j'ai abandonné. Je viens de faire une trentaine de profils sportifs sur le segment que j'ai choisi complètement au hasard. Et il se trouve que je n'ai même pas réussi à trouver un seul profil sportif qui était verrouillé. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ces gens-là ? On peut trouver leurs photos. On peut trouver où est-ce qu'ils font du sport. Donc, forcément, en zoomant sur les cartes, on trouvera leur habitation, leur lieu de travail, leurs habitudes, etc. Vous imaginez bien que, mises dans les mauvaises mains, ce genre d'informations sur des gens qui travaillent au Mossad, c'est compromettant. L'article de la BBC mentionne quelque chose qui est intéressant. Il mentionne qu'il était possible de récupérer des informations sur ces gens du Mossad, même sur des gens qui avaient réglé leur compte sur privé. C'est sûr, là, moi-même, j'ai été initialement surpris de lire ça parce qu'on se doute tous que si on met notre compte en privé et non pas en public, c'est censé cacher complètement toutes ces informations. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut être un hacker et hacker le serveur de Strava pour arriver à récupérer ces informations. Eh bien, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que dans les réglages de contrôle de confidentialité, dont vous les trouvez sur votre profil Strava, eh bien, vous voyez qu'il y a ici un réglage sur la page de profil. Alors, on ne peut pas la mettre en mode privé, mais on peut soit mettre en public, soit réservé aux abonnés. Et si vous n'avez pas d'abonnés, ça équivaut à conserver votre page de profil privée. Mais ici, sur la droite, vous voyez qu'il y a un autre réglage pour les activités. Et on peut tout à fait avoir des activités et on peut tout à fait avoir un profil qui soit privé et des activités qui soient visibles par tout le monde. Vous voyez dans le réglage que j'utilise moi, donc qui est réservé à mes abonnés, seuls vos abonnés pourront voir les détails de vos activités. Vos activités n'apparaîtront pas dans le classement des segments ou des challenges. Donc, je pense que c'est ces deux réglages-là qui font que les gens ont, par méconnaissance probablement, ont été un petit peu vite, ont vu le premier réglage, page de profil. Ils ont décoché l'affichage à tout le monde et ils se sont dit, c'est bon, on est tranquille. Moi, concrètement, je suis militaire et je vous assure que vous ne trouverez rien sur mon compte sur Strava parce que ma page de profil est privée, mes activités sont privées, mes activités de groupe sont privées. J'ai réglé le fait que je ne veux pas apparaître dans le classement des local legends. Je ne veux pas être mentionné. Et puis, sur la carte, j'ai ajouté deux réglages supplémentaires qui font que Strava masque automatiquement le point de départ et le point d'arrivée de toutes mes activités. Ça, ça me permet d'éviter de dévoiler mon lieu de résidence ou mon lieu de travail. Bien, en conclusion, je pense qu'il ne faut pas faire de mauvais procès à Strava. Vous l'avez vu, Strava a mis en place tous les outils depuis 2018, tous les outils qu'il faut pour assurer la confidentialité de quelqu'un qui veut, soit par choix personnel, soit par rapport à son métier ou autre, qui veut rester anonyme, même plus qu'anonyme, qui veut ne pas apparaître nulle part. C'est tout à fait possible. Donc, si des gens du Mossad ou autres se font piéger, c'est juste un problème d'utilisateur. Utilisateur qui a certainement été très sensibilisé il y a quelques années au fait qu'il ne fallait pas mettre n'importe quoi sur sa page Facebook. En 2018, il y en a qui se sont fait piéger parce qu'ils n'ont pas compris que Strava, c'était un réseau social sur lequel ils partageaient aussi des informations personnelles. Donc, ils ont appliqué une nouvelle procédure, une nouvelle couche de formation un petit peu rapide en disant, attention tout le monde, mettez bien votre profil Strava en mode privé. Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas bien lu, ils n'ont pas fait attention à tout. Et ils ont mis leur profil Strava en privé, mais ils ont laissé toutes leurs activités sportives accessibles à tout le monde et donc enregistrées sur les segments. Maintenant, vous êtes informés, je vous laisse aller faire tout ce que vous avez besoin de faire sur les configurations de votre profil Strava. C'est possible depuis le site web, c'est aussi possible depuis l'appli. C'est possible depuis le site web, c'est possible depuis l'appliant de l'appliant de l'appliant de l'appliant de l'appliant de l'appliant.